Bonjour, aujourd'hui, nous allons parler de la surconsommation de certaines pompes à chaleur, RO. Selon l'ADEME, pour un logement de 100 m² moyen, la consommation d'une PAC, pompe à chaleur, RO, installée en rénovation, en remplacement d'une chaudière existante, se monte à environ 5100 kWh, soit environ 1200 euros par an. Pour 150 m², environ 7650 kWh, soit 1920 euros. Dans la rénovation, si votre consommation est supérieure à ses moyennes, c'est la qualité de l'installation qui en est la cause. En règle générale, les pompes à chaleur du marché présentent des performances voisines. Le principe de fonctionnement thermodynamique des pompes à chaleur repose sur des équilibres de débit, dont il ne faut pas s'écarter, sous peine de voir la consommation s'envoler. Déséquilibre du prélèvement de calories. Une pompe à chaleur, RO prélève des calories dans l'air extérieur, en refroidissant de 5 degrés l'air qui traverse l'unité extérieure. Aussi, lorsque la température extérieure tombe en dessous de 4 degrés, la pompe à chaleur peut givrer, car la température de sortie devient négative. Une pompe à chaleur givrée va enclencher des cycles de dégivrage, en prélevant des calories dans le logement par inversion de cycle. Si l'évaporateur de la pompe à chaleur est installé trop près d'un mur, ceci freine le débit des ventilateurs et fait tomber la température de l'air de plus de 5 degrés. Si par exemple, la température chute de 10 degrés, la pompe à chaleur commencera à givrer des 9 degrés de températures extérieures. Or, chaque dégivrage consomme des calories de la maison et de l'énergie du compresseur. Il est donc évident que, pour rester dans des conditions de rendement correctes, il est indispensable de réduire le plus possible les causes conduisantes au givrage. C'est la raison pour laquelle la réglementation DTU 6516 impose une distance minimum de 50 cm entre l'évaporateur et un mur. Cette condition est très régulièrement transgressée par les installateurs. Les données Météo France de fréquence de température montrent qu'un refroidissement de l'air extérieur de 10 degrés au lieu de 5 degrés entraîne une augmentation du nombre de dégivrages de plus de 259 % à Brindas, 69, à plus de 775 % à Toulon, 83. Ceci implique des surconsommations conséquentes. Déséquilibre de la température des émetteurs, radiateurs. Les radiateurs anciens ont été calculés pour des installations fuelles ou gaz qui fonctionnent sous une température d'eau de 75 degrés sous la température de base, la température la plus basse de l'année. Ils entraînent un refroidissement de l'ordre de 15 degrés par cycle et la sortie d'eau se fait à environ 60 degrés. Or, une pompe à chaleur en fonctionnement normal, conditions laboratoires, utilisées pour la construction des tableaux de performance, provoque une montée en température par cycle de 5 degrés seulement. Il est alors évident que si la PAC est raccordée directement au réseau de radiateurs, elle va devoir tenter de compenser des chutes de température allant jusqu'à 15 degrés. Ceci conduit à un fonctionnement anormal du compresseur, avec comme conséquence une durée de vie drastiquement raccourcie et une surconsommation notoire. C'est la raison pour laquelle la réglementation DTU 7516 impose d'installer un découplage hydraulique, bouteille ou ballon, accompagné d'un circulateur dédié au réseau des émetteurs. Seules les installations disposant d'un plancher rayonnant présentent des chutes de température compatibles avec le raccordement direct d'une pompe à chaleur, sans bouteille de découplage. Si la consommation de votre pompe à chaleur excède les promesses de votre vendeur, vous avez la possibilité de porter réclamation auprès de l'organisme de qualification dont se revendique le vendeur.